Le Livre des Juges, chapitre 3 Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sut s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Étiens et des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Gébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplait à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les Idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Kushan Rishia Taïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Israël furent asservis huit ans à Kushan Rishia Taïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. L'esprit de l'Éternel fut sur lui. Il devint juge en Israël et il partit pour la guerre. L'Éternel livra entre ses mains Kushan Rishia Taïm, roi de Mésopotamie, et sa main fut puissante contre Kushan Rishia Taïm. Le pays fut en repos pendant quarante ans et Othniel, fils de Kénaz, mourut. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplait à l'Éternel et l'Éternel fortifia Églon, roi de Moab, contre Israël parce qu'ils avaient fait ce qui déplait à l'Éternel. Églon réunit à lui les fils de Moab et les Amalécites et il se mit en marche. Ils bâtissent Israël et ils s'emparèrent de la ville des Palmiers. Et les enfants d'Israël furent asservis dix-huit ans à Églon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur suscita un libérateur, Éhude, fils de Géra, Benjamite, qui ne se servait pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églon, roi de Moab. Éhude se fit une épée à deux tranchants longue d'une coudée et il la saignit sous ses vêtements au côté droit. Il offrit le présent à Églon, roi de Moab. Or, Églon était un homme très gras. Lorsqu'il eut achevé d'offrir le présent, il renvoya les gens qu'il avait apportés. Il revint lui-même depuis les carrières près de Gilgal et il dit, « Ô roi, j'ai quelque chose de secret à te dire. » Le roi dit, « Silence ! » et tous ceux qui étaient auprès de lui sortirent. Éhude l'aborda comme il était assis, seul dans sa chambre d'été, et il dit, « J'ai une parole de Dieu pour toi. » Églon se leva son siège. Alors Éhude avança la main gauche, tira l'épée de son côté droit et la lui enfonça dans le ventre. La poignée même entra après la lame et la graisse se referma au ton de la lame, car il ne retira pas du ventre l'épée qui sortit par derrière. Éhude, sorti par le portique, ferma sur lui les portes de la chambre haute et tira le verrou. Quand il fut sorti, les serviteurs du roi vinrent et regardèrent. Et voici, les portes de la chambre haute étaient fermées au verrou. Ils dirent sans doute, « Ils se couvrent les pieds dans la chambre d'été. » Ils attendirent longtemps et comme ils n'ouvraient pas les portes de la chambre haute, ils prirent la clé et ouvrirent, et voici, leur maître était mort, étendu par terre. Pendant leur délai, Éhude prit la fuite, dépassa les carrières et se sauva à Séira. Dès qu'il fut arrivé, il sonna de la trompette dans la montagne d'Éphraïm. Les enfants d'Israël descendirent avec lui de la montagne et il se mit à leur tête. Il leur dit, « Suivez-moi, car l'Éternel a livré entre vos mains les moabites, vos ennemis. » Ils descendirent après lui, s'emparèrent des guets du Jourdain vis-à-vis de Moab et ne laissèrent passer personne. Ils bâtirent dans ce temps-là environ dix mille hommes de Moab, tous robustes, tous vaillants et pas un échappât. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël et le pays fut en repos pendant quatre-vingt ans. Après lui, il eut Shamgar, fils d'Anath. Il bâtit six cents hommes des Philistins avec un aiguillon à bœufs. Et lui aussi fut un libérateur d'Israël.